Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Diablo 4 pour parler des nouveaux changements, le boucher, le cadeau du boucher, un nouveau world boss, le world boss Lily, également un nouveau monde et aussi une nouvelle monture à gagner. A tout de suite pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous traduire tout ce que nous dit l'ami Toys House sur le sujet, comme d'habitude, tranquillement, et puis on va analyser ça ensemble. On va avoir un aperçu avec les dernières nouvelles des développeurs de ce qui se passe réellement chez Blizzard par rapport à la sortie définitive du jeu. Voilà, et avec des images exclusives de gameplay qui n'avaient jamais été vues. Voilà, notamment, on voit le world boss Lily, vous voyez, qui est contre manifestement un barbare. Avec, on l'a vu, des sorts. Ensuite, on voit un peu la région que pourrait être Scosglem, qui est la région des druides. Voilà, on l'aperçoit ici avec une végétation très dense, enfin, un lore et un biome surtout complètement différents de ce qu'on avait vu avant. Puis alors là, surtout, vous voyez, on voit un nouveau world boss, un troisième. On avait notre ami Ashava, on a Oxy de nombreuses fois. On avait également l'espèce de gros world boss avec les petits marteaux en or, là, qui jaillent. On dirait un peu le boss du Volt, d'ailleurs, ce boss dans Diablo 3, le boss coblanc. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a plus de 4 joueurs là-dessus. Ouais, et alors, une des autres grosses nouvelles dont il nous fait part, c'est que, voilà, il y a les devs qui ont publié ça. The Butcher has something he'd like to share with you. On peut se demander ce que c'est, est-ce que ça va être, je sais pas, un livre de cuisine, du coup, est-ce qu'il va y avoir un craft de cuisine, avec des objets qu'on peut prendre pour, évidemment, se renforcer au-delà des potions. Who knows ? Ça pourrait être marrant, d'ailleurs, en plus de la chimiste, d'avoir un peu de cuisine et de pouvoir faire des recettes, comme dans Zelda Breath of the Wild. Dites-moi ce que vous en pensez, on se demande bien ce que ça peut être, c'est clair. Pendant le serveur slam, par rapport aux deux autres bêtas, le boucher était beaucoup plus difficile. Les rares qui l'ont battu, en fait, ont vu de qualité pendant des heures. Moi, je ne l'ai pas croisé, personnellement. J'ai des potes qui l'ont tous croisé une fois. Le niveau a été très sérieusement augmenté, et en World Tier 3 et 4, ça va être complètement insane. Après, ça peut être aussi un légendaire spécial qui partage des pièces de 7, peut-être pièces de 7 du boucher. On peut également imaginer qu'il y a d'autres démons mineurs, comme le boucher, notamment Asmodan, que j'aime beaucoup, mais également, par exemple, Léoric, qui puisse revenir et également dropper des items spécifiques qui puissent popper aléatoirement dans les donjons. Ça, ça pourrait être également cool. Et puis, pourquoi pas le retour de certains démons majeurs, comme par exemple Diablo ou Maltael. Et puis aussi le retour de quelques archanges de la Dynarius, comme par exemple, ça peut être le cas d'Iraël, d'Imperius. Il y a quelque chose qui a été linké. On peut gagner cette lecture très importante. Il faudra souscrire à certaines chaînes de streamers qui seront mandatées par Blizzard, vous voyez. Voilà, des chaînes sélectionnées seront capables de streamer Diablo 4. Et leurs viewers seront récompensés avec la monture exclusive Primal Instinct pour avoir pris deux subscriptions sur les chaînes participantes. Vous pouvez gagner une monture si vous lâchez Twitch Prime ou des Primes ou des abonnements. Comme ça, il faudra suivre ça, à mon avis, sur Battle.net. Et il y a une monture plutôt cool à gagner. Même si, très honnêtement, il faut voir si on peut mettre des Twitch Prime, ça va. Mais s'il faut payer, bon. Voilà, elle est assez jolie. C'est une sorte de zèbre noire. Avec des scarifications. L'initiative est cool, vous soutenez des streamers. Je ne sais pas si vous l'avez gagné, vous me direz dans les commentaires. Mais la monture, enfin, le skin d'Ashava qui se met sur la monture, ça peut être un beau combo. Maintenant, pour les nouvelles des développeurs elles-mêmes. Alors, il y a Ferguson, le big boss de Diablo 4, qui a dit que les squelettes des necromanciens vont être réglées. Autant ils étaient trop forts dans les premières bétas, autant ils étaient complètement nuls pour le serveur Slam. Donc, du coup, ça, ça va être réglé. Et les squelettes, vous voyez, se prenaient un coup. Moi, je n'ai pas testé le nécro sur le serveur Slam. J'ai testé sur la bêta, mais apparemment, ce n'était pas du tout worse. Ils vont faire un fixe pour les squelettions du nécro. Apparemment, ils l'ont fait pendant le serveur Slam. C'est-à-dire que ceux qui ont joué le 12 étaient déçus, et le 13, au milieu de journée, c'était réglé. Perso, j'en sais rien. La bonne nouvelle, c'est que finalement, on va pouvoir refonder les bénédictions saisonnières et récupérer les cendres fumantes pour obtenir différentes bénédictions. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Voilà, c'est ça exactement. Plus d'argent. Par ailleurs, il faut suivre tout ça. J'espère que ça ne va pas être du pay to win. On va essayer de prier ensemble pour qu'ils ne fassent pas de ce jeu un pay to win comme Diablo immoral. Mais bon, je ne pense pas qu'ils joueront au con sur ce point. Il y a aussi une autre nouvelle, c'est le Gobelin au trésor. Il loutait beaucoup dans Diablo 3, mais il loutait que dalle sur la bêta, les deux premières bêta. Et alors, il a louté encore moins sur le serveur slam. C'était limite honteux. Il loutait un bleu, un blanc, un petit tador ridicule. Donc ça, a priori, ça a été bien confirmé par Rod Ferguson. Le big boss de Diablo, le mec, il dit qu'il en a dû une vingtaine. Alors moi, je ne sais pas, j'en ai croisé qu'un seul pendant le week-end du serveur slam. Donc il a dû être très, très chanceux, ce mec. Et il dit, voilà, qu'il n'y a absolument rien. Et Rod Ferguson a dit, oui, on est au courant et on va trouver le problème pour le lancement. Donc a priori, on espère en tout cas qu'on aura des Gobelins bien gras et bien juteux. Et surtout qu'on aura l'anneau du Gobelin qui permettrait d'aller dans le vault, comme sur Diablo 3. Et un autre truc, c'est que le Gobelin, personnellement, je trouve qu'il devrait être un peu plus prompt à déclencher son portail de fuite. Je ne l'ai pas vu le déclencher une seule fois. On était largement à l'aise dans le truc. Donc peut-être un peu plus de challenge, avec notamment la possibilité d'interrupt le Gobelin quand il essaie de rentrer dans son portail de téléportation. Ça, je trouvais que c'était un petit truc assez stressant sur Diablo 3 et ça manque ici sur Diablo 4. Ouais, apparemment, alors il y a aussi une autre grosse news, c'est qu'ils sont en train de chercher côté Blizzard un nouveau dungeon designer. Alors est-ce que le dungeon designer précédent a quitté la compagnie Blizzard ou est-ce qu'il a été affecté sur un autre département ? En tout cas, voilà, ça va ramener peut-être du sang neuf chez Blizzard. Donc si jamais vous avez plein d'idées pour les designs de donjons, eh bien contactez Blizzard, discutez avec eux. Et il y a peut-être un poste de chef donjon designer qui est à disposition pour vous. Donc voilà, ça, ça peut être bien. Ça peut ramener du sang neuf à voir. Soit c'est un vrai problème parce que le mec est barré et voilà. Soit il réinjecte du sang neuf pour changer. Bon, j'imagine qu'à l'heure actuelle, la plupart des donjons sont déjà designés. Mais en tout cas, moi je pense à titre personnel qui pourrait notamment un peu améliorer les donjons en mettant un peu plus d'énigmes dedans. Comme on l'a vu dans une de mes précédentes vidéos, notamment avec le jeu des torches à allumer. Voilà, où ils pourraient mettre des murs secrets avec des choses à activer. Peut-être des petites énigmes un petit peu comme dans les sanctuaires de Zelda Breath of the Wild ou à la Elden Ring. Moi je pense qu'ils pourraient quand même rajouter une petite dimension légère, bien sûr, mais un petit peu énigmes, mécanique d'énigmes dans Diablo 4, ça pourrait être cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, passez une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !